Ok. Bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien ? Merci pour les chants, merci à Dario aussi pour la mission, les témoignages. Et c'est merveilleux, hein ? De témoigner, ça veut dire que Dieu agit, que Dieu bouge, que Dieu fait des choses. Et on n'a pas un Dieu mort. Amen. Est-ce que notre Dieu est mort ? Est-ce qu'on est juste, voilà, dans quatre murs et puis on fait notre petite soupe religieuse et puis en se disant, bon, pour ma conscience, ça va bien, je vais bien. Comme dit Danny Mood, je vais bien, tout va bien. Non. Il est vivant, il est ressuscité et il agit encore aujourd'hui. Pas moins, il agit. On va, dans notre étude de texte du dimanche, nous sommes dans l'épître au Colossien. Donc on va se lever, changer de position, ça permet de vous réveiller, de voir que vous êtes là. Voilà, dans Colossien, chapitre 1, on va lire verset 5, à partir du verset 5. Dans Colossien 1, verset 5. « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà, oui, parlé dans la parole de la vérité de l'Évangile, qui est parvenue jusqu'à vous, comme aussi il est dans tout le monde et qui porte du fruit et croit, comme aussi parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé accompagnant de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous, qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons, oui, parlé, nous ne cessons de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout égard, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. » Merci, merci encore ce matin pour, déjà tout ce que, par ton esprit, nous pouvons voir dans le cœur, expérimenter, toucher, comme dit l'apôtre Jean, de ta nature, de ta présence, de ton œuvre. Je te prie encore ce matin de venir toucher nos cœurs, peut-être de transpercer ces derniers, c'est-à-dire des choses qui font que nos cœurs ne sont pas accessibles. Nous te demandons, Seigneur, qu'il le soit ce matin. Ton nom précieux Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si je me souviens bien, lorsque nous avions commencé l'épître aux Colossiens, nous avions parlé de la trilogie des vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Et là, nous voyons que Paul, il s'adresse donc aux Colossiens qu'il ne connaît pas. Par contre, il a entendu des témoignages comme on l'a entendu ce matin. Pour certains, vous n'êtes jamais allé à Genève, vous ne connaissez peut-être pas les frères et les sœurs de Genève, mais parce que vous entendez parler de ces frères et sœurs, ça suscite une attention, ça suscite, en tout cas, le fait d'être concerné par ceux et celles, peut-être que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Et donc, en plus, Paul, évidemment, était apôtre, donc il était encore plus concerné par cette église naissante. Il avait aussi entendu de l'amour qu'ils avaient dans l'esprit, mais aussi des hérésies qui commençaient à rentrer dans l'église. N'oubliez pas, le canon des Écritures n'était pas encore établi. Et donc, c'est au travers de l'enseignement des apôtres et des pasteurs qui étaient formés, des anciens qui étaient formés par les apôtres, ou ceux qui étaient proches des apôtres, que les églises commençaient à connaître la doctrine chrétienne. Mais au milieu de tout ça, il y avait des gens qui voulaient, pour certains, rajouter la loi à l'évangile, qui s'opposent à l'évangile, parce que l'évangile, c'est l'évangile de grâce. Donc il y en a qui voulaient mélanger la loi à la grâce, ce qui était le cas à Colosse. Il y avait des hérésies, et on voulait mélanger la loi à la grâce. Mais il y avait aussi, vous savez, comme l'homme naturel, l'homme sans Dieu, quand il réfléchit sans Dieu, l'homme est toujours dans les extrêmes. Donc on trouvait dans l'église des gens qui amenaient la loi pour la mélanger à la grâce, et puis on trouvait une forme de pensée hédoniste. C'est-à-dire, on cherchait notre plaisir, et puis, quelque part, la grâce, c'était une grâce à bon marché, qui, quelque part, permettait, c'était une licence pour le péché. On trouvait ces deux extrêmes. Et donc Paul est en train de, et notamment on le voit dans sa prière, parce que là il prie, il dit, mais depuis que j'ai entendu parler de vous, et de ce qui se passe au milieu de vous, de votre amour dans l'esprit, etc., etc., ça suscite une prière constante. Alors, il ne priait pas 24 heures sur 24, mais la prière était une attitude de vie pour Paul. Prier sans cesse, c'est une attitude. Sans cesse, je suis disposé dans mon cœur à remettre les choses au Seigneur, à prier pour les uns, pour les autres. Donc sans cesse, il y a cette attitude de désir, de relation, de communion, et puis de remettre, de croire Dieu, et d'avoir confiance en Dieu, pour nos vies, mais aussi pour la vie des autres. Parce que des fois, on peut être tellement préoccupé par le choix de ceux que nous aimons. On peut être préoccupé par le choix de nos épouses, de nos maris, de nos enfants. On peut être tellement préoccupé qu'on en oublierait que c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui fait une œuvre dans les cœurs, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui vient chercher, c'est Dieu qui continue d'aimer, alors que nous, peut-être, on s'est arrêtés en chemin. Donc, cette attitude de prière constante est le reflet de cette expérience dans nos cœurs, de savoir que nous sommes limités, mais nous avons un Dieu qui, lui, ne l'est pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui sont impossibles, mais nous savons aussi qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Nous savons des fois que nous avons tendance à mettre un point final à certaines situations, mais Dieu transforme ses points finales en virgule. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, selon Ephésiens chapitre 2. Donc, on peut voir qu'il y a... Paul était concerné dans la prière, mais il était concerné par l'Église, mais avec une grande confiance. Donc, du coup, là où il y a une grande confiance, une grande liberté, c'est lié. Quand je perds ma liberté, c'est que j'ai perdu ma confiance. Et si j'ai perdu ma confiance, ça veut dire que je m'appuie sur moi-même. Effectivement, je peux perdre ma confiance quand je vois les situations, et je suis, comme je le rappelais, extrêmement limité. Extrêmement limité. Et donc, Paul veut encourager l'Église. Et c'est intéressant, parce que là aussi, on parle de la prière, mais très souvent, nos prières, elles sont très souvent, pas des récitations, mais on prie souvent les mêmes choses. Mais on voit que si vous étudiez dans le Nouveau Testament, notamment les prières de Paul, elles sont assez, même complexes, elles sont assez élaborées, elles sont très profondes. Parce que Paul se veut dans la prière très précis. Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu de généralité, il est un Dieu de précision. C'est pour ça que nous apprenons à prier par l'Esprit. Et la prière par l'Esprit, c'est d'abord une attitude d'écoute, avant de parler. Et on voit Paul, ses prières sont des enseignements de théologie, c'est rigolo. Essayez de lire, ce qu'on vient de lire, essayez de comprendre ce que vous avez lu. Vous reprenez le passage, vous le lisez, vous essayez de comprendre ce que vous avez lu. Vous imaginez ? Dieu comprend les prières de Paul. Et nous, on essaie de comprendre ce qu'il a écrit. Mais le but de Paul dans la prière, c'est, à l'issue, c'est que les croyants puissent marcher d'une manière digne. Son désir, c'est qu'ils puissent marcher d'une manière digne. Et le mot « marcher », c'est le mot « péripatheo » qui parle de saisir les opportunités et avancer en progressant aussi. C'est être occupé avec quelque chose. Donc, il veut que ses croyants soient marchés avec les choses qui sont dignes. Le mot « digne », c'est le mot « axios », qui a donné en français le mot « axe », mais qui parle aussi d'avoir le poids d'une autre chose de même poids. Comme dans les balances, vous savez, les anciennes balances, si on veut équilibrer la balance, il fallait mettre à l'extrémité de la balance l'équivalent du poids de la balance elle-même. Donc, c'est à équilibrer. Donc, marcher d'une façon digne, d'une manière digne, c'est de révéler ce que nous avons reçu. C'est de préserver, c'est de croire, c'est de grandir dans ce que Dieu nous a donné. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Dieu nous appelle à marcher d'une façon digne. C'est-à-dire que, et là, ça parle de poids, le mot « digne », comme le mot « gloire », donc ça, mais ça nous amène à comprendre que tout ce qui n'est pas lié à la grâce et à la vérité ne pèse pas le poids qu'il faudrait. Parce que la mesure du poids que nous avons reçu, c'est Jésus-Christ lui-même. tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'amène pas à une transformation de caractère, à l'image de Jésus-Christ, il n'est pas, selon l'Écriture, la façon de marcher dignement. Donc, c'est pas ce que je fais, même dans l'Église, c'est pas ce que je fais, même, entre guillemets, pour Dieu, qui est important aux yeux de Dieu, c'est « est-ce que je marche d'une manière, d'une façon digne ? » Est-ce que Christ commence à être reflété dans les caractéristiques ou dans les différentes facettes de ma vie ? Elle est la vraie question. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans ce passage, c'est qu'il est en train de dire que, voilà, si vous saisissez la profondeur de la grâce que vous avez reçue par Epaphras, il va y avoir une grande liberté parce que c'est la vérité qui libère. Or, la loi, l'hérésie ne libère pas. Pourquoi très souvent, on remplace notre liberté par des dogmes ou des lois ? C'est fatigant, en plus, de porter un poids toute la journée, de « fais pas ci, fais pas ça, fais comme ceci, fais comme cela ». Et quand on s'enferme là-dedans, il n'y a pas de liberté. Et il n'y a pas de vie. Et on ne peut pas marcher de manière digne parce qu'on n'est pas transformé. Donc la question qu'on doit se poser ce matin, c'est ça. C'est, est-ce que je marche d'une manière digne ? Est-ce que je peux dire aujourd'hui, je vois Dieu se manifester ou être gravé dans les différentes facettes de ma vie ? Je vois Dieu transformer peut-être mon tempérament. Certains d'entre vous, vous pouvez être colériques, certains mélancoliques, etc., etc. On a tous des tempéraments différents, une expérience différente. Mais la question, ce n'est pas qui je suis dans mon tempérament. La question, c'est est-ce que mon caractère est transformé ? Est-ce que je deviens un homme ou une femme de caractère ? Pour le dire autrement, est-ce que Christ est reflété de plus en plus dans ma vie ? Peut-être dans mes émotions, peut-être dans ma perception des choses, est-ce que dans mes raisonnements, ma façon de penser, est-ce que Christ est de plus en plus imprégné, imprimé dans mon âme ? Et alors que Dieu le fait, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Incroyable. Dans mes choix, dans les opportunités que je vais voir ou ne pas voir. Donc, Paul, il parle d'abord, il dit, mais que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et là, il commence sa prière, il dit, mais que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le mot rempli, c'est le mot pléroma, pléroho, en grec, c'est une fille d'être remplie jusqu'à rabord. C'est-à-dire, il y a un contenant et ce contenant est rempli jusqu'à rabord. Donc, Paul dit, mais je prie que vous soyez remplis jusqu'à rabord de la connaissance, le mot grec pour connaissance, c'est le mot épignosis, qui parle d'une compréhension profonde et expérimentale de la volonté de Dieu. Que vous soyez remplis à rabord de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, on voit que le désir de Dieu, ce n'est pas de nous cacher sa volonté. Le désir de Dieu, c'est de nous apprendre à discerner, à voir sa volonté. C'est-à-dire que sa volonté, elle est accessible pour nous. Elle est là. Dieu veut révéler sa volonté spécifique pour nos vies. Et c'est ce que prie Paul. Et il continue, mais en toute sagesse et intelligence. Et c'est important de comprendre que Dieu désire communiquer sa volonté en toute sagesse et intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sagesse et l'intelligence. Souvent, dans l'Écriture, ce sont deux mots qui sont étroitement liés. La sagesse et l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Discerner la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence. Là, en ce moment, je fais des travaux chez moi et j'ai la connaissance. Enfin, j'ai la connaissance. On m'explique, on me dit, voilà, pour faire un mur, il faut un placo, il faut un rail, il faut une épaisseur, après il faut boucher, il faut faire des joints, etc., etc. Les joints de mur, il n'y aura pas les joints à les autres. Je veux être clair. Et on m'explique et on me dit, voilà, c'est simple. Et j'ai essayé. Mais ce n'est pas simple. Vous savez que le mot intelligence, non, le mot sagesse, je crois, attends, j'ai le noté. Ah, il se cache où ? OK. Mais en tout cas, le synonyme du mot intelligence, le mot intelligence en hébreu, c'est l'habileté. C'est être habile. Et on le retrouve dans l'Exode 31, vous savez, quand Moïse va nommer un homme pour diriger les travaux du tavernacle, on trouve aussi ce mot avec l'Iram qui va être celui qui va construire le temple de Salomon. C'est des gens intelligents, habiles. Et on peut voir que des fois, on peut connaître ou discerner la volonté de Dieu. Donc on sait, on sait ce qu'on devrait faire. Mais la question, c'est comment fait-on ? Avoir l'habileté. Comment fait-on pour vivre la volonté ou marcher dans la volonté de Dieu ? Elle est là, la question. D'accord ? Et c'est ce que dit Paul. Il prie pour eux, il dit, mais afin que vous puissiez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, il parle du discernement. il dit, on peut connaître la volonté de Dieu et le moyen de la connaître, c'est Romain XII. Vous savez, Romain XII, 1 et 2, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et puis après il dit, mais ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. D'accord ? Donc, Dieu nous appelle à discerner, à comprendre la volonté de Dieu. Or, nous très souvent, notre fonctionnement dans la vie, c'est qu'on ne réfléchit pas avec un but. Vous savez, on n'a pas de vision, on n'a pas de but, que ce soit dans notre journée, à court terme, à moyen terme ou à long terme. On n'a pas de vision. Et là, il nous parle de ça. La volonté, c'est Dieu qui nous communique un but à atteindre et parce que j'ai ce but à atteindre, mais il y a une forme dans mon existence, une forme de discipline personnelle, une forme d'organisation qui fait que je m'équipe pour atteindre cet objectif. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous savez ce que disent les proverbes aussi. Le peuple qui n'a pas de vision est sans frein. Il est confus. C'est-à-dire que la confusion, c'est quoi ? J'ai tous les éléments, mais je ne sais pas comment les mettre dans l'ordre. C'est comme si j'avais toutes les lettres de l'alphabet, mais je ne sais pas dans quel ordre elle est placée. Donc c'est bien de les avoir, mais du coup, vu que vous n'avez pas le moyen de faire l'ordre, vous ne pouvez pas faire des mots. Et des fois, on est comme ça en tant que chrétien. On a plein d'éléments sur la prière, l'évangélisation, la Bible, etc. Mais on est confus. On est totalement confus. Et d'ailleurs, nos vies sont confuses. Pendant six mois, on se dit on va marcher avec Dieu, on s'engage avec Dieu, on va prendre les opportunités. Et puis après, il se passe des choses. En fait, on est emporté, on est comme un bateau sans moteur. Et puis, c'est les vagues de la vie qui nous font aller à gauche ou à droite. Et des fois, quand on s'arrête, on se dit mais qu'est-ce que, je fais de ma vie, quoi ? Qu'est-ce que Dieu a construit au travers de ma vie ? C'est bien de se poser des questions, non, des fois ? On n'est pas là pour s'introspecter. On n'est pas chez un psy, là. Mais on s'examine pour savoir si nous sommes dans la foi. Mais qu'est-ce que Dieu a construit dans ma vie ? Ou peut-être, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté de laisser Dieu construire des choses dans ma vie ? C'est une autre question qu'on peut se poser. Mais là, Paul nous dit, mais le signe, c'est quoi ? C'est marcher d'une façon digne. Est-ce que quelque chose s'est passé qui fait que Dieu, ou que dans mon existence, Dieu soit arrêté dans son œuvre, dans ma vie, pour me transformer à son image ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a arrêté Dieu dans son travail, dans mon âme ? Et si oui, je ne me culpabilise pas. J'enlève, je confesse mes péchés et je me relève. Mais est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, je peux dire, je vois petit à petit Dieu me transformer. Et être transformé par Dieu, c'est avoir de plus en plus ce désir de manifester par sa patience. Là, c'est ce qu'il va dire. Il dit, le fruit de tout ça, c'est la patience et la persévérance. La patience, c'est le poumonet en grec, qui parle, c'est d'être dans le feu de l'épreuve, les épreuves des circonstances. Mais je réalise que le feu des circonstances, le feu des épreuves des circonstances, c'est un moyen de me transformer. Donc du coup, je ne sors pas du feu. Vous comprenez ? Je ne sors pas le pain, comme on disait jeudi, je ne sors pas le pain du four avant que ce soit le moment où il soit bien cuit. Tronc, c'est immangeable. Et des fois, dans nos vies, il y a des circonstances, des situations, Dieu dit, mais ne sors pas. Ne sors pas. Parce que je fais une œuvre de transformation au travers de la situation. Donc ça, c'est le mot patience. Et l'autre mot, c'est le mot macrotumia, qui parle, lui, de la patience dans les problèmes de relation. Macrotumia, c'est-à-dire quand on a des problèmes de relation, et c'est compliqué la relation. Les circonstances, on peut essayer de les changer, on peut fuir, etc. Mais des fois, dans les situations, c'est compliqué. On peut fuir les gens. Vous avez des gens qui sont mariés, ils vivent ensemble, mais ils se fuient l'un l'autre. Lors, le mari s'enfuit dans le travail, elle épouse avec les enfants, mais en fait, qu'est-ce qu'on vit ensemble ? Encore une fois, qu'est-ce qu'on construit ensemble ? S'il n'y a pas de communication, si on ne prie pas ensemble, si on n'a pas, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'être rempli de la connaissance, de la volonté. C'est-à-dire, si on n'a pas cette vision, cet objectif qui a été donné par le Saint-Esprit dans nos vies, on va aller dans tous les sens. Dans tous les sens. À gauche, à droite. Et en fait, dans tout ce que nous allons faire, on va toujours être avec un vide dans nos cœurs. On fait plein de choses, on est agité dans nos vies parce qu'on a besoin de faire quelque chose, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos, ce n'est pas clair. Et surtout, Christ n'est pas transformé, Christ n'est pas manifesté en moi. Et même, j'ai l'impression de faire comme Michael Jackson, le moonwalk. Je marche en arrière. Je ne vous le fais pas. Je le fais, je sais le faire, mais je ne le fais pas ce matin. Je ne voudrais pas qu'il y ait de l'adulation, surtout pas. C'est Christ qu'on adore. Donc, mais c'est vrai. Ça veut dire que là où la capacité n'est pas remplie, il y a d'autres choses qui vont revenir. Donc, si on a arrêté d'être transformé parce qu'on n'a pas la vision de la volonté de Dieu, c'est les choses du passé qui vont revenir. Avant, j'étais colérique, je vais être encore plus colérique. Avant, j'étais dépressif, je vais être encore plus dépressif. avant, j'étais introspectif, je vais être encore plus introspectif. Avant, j'avais des passions pour ceci ou pour cela, mais je vais encore plus m'engager dans ces passions, etc. Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose où on allait arrêter de laisser Dieu transformer nos vies. Alors, on peut trouver des excuses. Oui, mais c'était trop dur ce que j'ai vécu. Ça fait trop mal. Je n'ai pas compris, etc. Et c'est vrai, c'est vrai que des fois, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on a des réponses à tout ce qui se passe dans nos vies ? Non. On serait menteur de vous dire il y a toujours une réponse. Non. Dieu a toujours une réponse. Moi, je ne l'ai pas. Vous, vous ne l'avez pas non plus. Mais la foi n'est pas liée à la réponse à mes questions. Et c'est ce que dit Paul. La foi, c'est quand, à un moment donné, on dit, Seigneur, je ne le comprends pas. Souvenez, je crois que c'est Pasteur Jean qui dit, Dieu transforme nos pourquoi en merci. C'est ça, la foi. C'est quand, à un moment donné, nos pourquoi deviennent je te rends grâce, Seigneur. Je ne comprends pas, mais je crois ce que ta parole dit de toi. Je crois que tu m'aimes, je crois que tu es ce Dieu qui se donne, je crois que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, etc. Je commence à confesser qu'il est Dieu. Et du coup, on devient comme ces, vous vous souvenez, ces trois Hébreux, Daniel, qui sont jetés dans la fournaise, là. Qu'est-ce qui se passe ? Et eux, ils ont dit quoi ? Si on doit mourir, on doit mourir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une révélation. Et peut-être, ils étaient bien dans la fournaise, vu qu'il y avait Christ. Je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. En tout cas, ils sont sortis de la fournaise, ils n'avaient plus leur lien, et ils n'étaient plus trois, ils étaient quatre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que si Dieu permet certaines situations dans nos vies, c'est qu'il désire nous transformer. Et pour être transformé dans la situation, il faut le rencontrer. si on ne rencontre pas Christ dans la situation, on passe à côté de la situation. C'est-à-dire, c'est raté le test pour le dire autrement. Comme le peuple d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert, confus, et ils ont erré. C'est le thème de ce matin, vous comprenez ? Ne pas être confus et ne pas errer, mais être rempli de la connaissance de sa volonté, d'avoir vraiment cette vision. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Peut-être, il y a deux éléments, je vais finir avec ça ce matin. Peut-être, je peux avoir une attente de connaître la volonté spécifique de Dieu, c'est-à-dire quelque chose de particulier. J'ai besoin peut-être de prendre une décision pour aller à gauche ou à droite, donc ça, c'est une forme de volonté. Mais je dirais que la première qui est importante, c'est la volonté générale de Dieu. Vous vous souvenez, on en a parlé, c'est le cadre qui est clairement établi dans l'Écriture. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu révèle sa volonté spécifique. Et très souvent, on est en dehors du cadre et on veut que Dieu nous parle de façon spécifique, mais Dieu ne le fera pas. Dieu ne parlera pas en dehors du cadre qu'il a établi dans l'Écriture. Il y a une volonté générale que Dieu a clairement exposée. D'accord ? C'est comme un parent qui va dire à son enfant, voilà, je voudrais que tu passes une heure dans ta chambre. Donc ça, c'est la volonté générale. Tu passes une heure dans ta chambre. Après, la volonté spécifique, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ta chambre ? Ok ? Alors, certains enfants, il ne vaut mieux pas les laisser seuls pendant... Mais, vous comprenez ? Non, mais là où Dieu va révéler sa volonté, ce qu'il veut de façon particulière pour moi, c'est d'abord dans ce cadre. et c'est ce cadre-là dont parle Paul, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, que vous appreniez à reconnaître ce cadre et alors que nous reconnaissons ce cadre-là, il va y avoir une volonté spécifique. Et du coup, parce qu'on est dans ce cadre-là qu'on l'a reconnu, parce qu'il est clairement établi dans l'Écriture, on va discerner, on va le voir comme à l'œil nu, la volonté spécifique de Dieu pour ma vie. Ça va être plus facile de savoir si je dois aller à gauche ou à droite, si je dois reculer ou avancer, si je dois passer plus de temps avec toi ou avec toi, etc., etc. Si je dois faire ce travail, mes amis, c'est extraordinaire. La vie chrétienne est surnaturelle, vraiment. Donc, on a besoin de ça et nous avons besoin, nous, aussi. Autrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être confus en un seul mot et on va être des croyants qui vont errer dans un désert de cette vie. Donc, marcher, je reviens ce matin, marcher d'une manière digne. Que Christ soit reflété dans nos vies. Que Christ soit reflété dans nos vies. Ça, c'est merveilleux. Donc, ce matin, je vous laisse avec ce questionnement pour chacun d'entre vous. Vous vous souvenez de ce que disait Blaise Pascal ou Saint-Augustin ? Ce vide qui est dans le cœur de l'homme est à la forme de Christ. Et pour nous, croyants, c'est la même chose. C'est qu'on ne sera jamais satisfait. Et vous savez, quand on n'est pas satisfait de l'intérieur, on va avoir tout ce qui ne va pas à l'extérieur. Quand on n'est pas satisfait, quand il n'y a pas cette rencontre avec Christ à l'intérieur, tout à l'extérieur va nous gêner. va nous gêner. On va toujours trouver des choses qui ne vont pas. Une chose qui ne va pas à la maison, une chose qui ne va pas chez mon épouse, une chose qui ne va pas chez mes enfants, une chose qui ne va pas dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la connexion. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la transformation. D'accord ? Donc, ce matin, on finit avec ça. Marcher d'une façon digne. Que nos vies pèsent le poids. Qu'elles ne soient pas superficielles, qu'elles ne soient pas légères, mais qu'elles soient liées, déterminées par rapport à cette volonté que Dieu veut manifester dans nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, les gens, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le terrorisme, la radicalité de certaines personnes, dans certains domaines. Et on pourrait se poser la question, mais comment se fait-il au XXIe siècle, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que... Voilà. Comment se fait-il que des gens sont prêts à mourir en tuant des innocents, en tuant des gens ? C'est la barbarie. Comment se fait-il ? C'est que peut-être nos sociétés ne proposent plus. en vérité, cette volonté qui est supérieure, cette volonté qui est existentielle. Et je parle de ça parce que même dans l'Église, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tout en train de lutter, entre guillemets, avec le péché ? C'est quelque part, on ne sait plus discerner la volonté de Dieu. On ne sait plus discerner le plan de Dieu, le but de Dieu pour nos vies et le moyen vers lequel il veut nous faire rentrer dans ce plan. N'oubliez pas, le but n'est pas le plan, c'est que Dieu utilise le plan pour nous transformer à son image, dans la communion qu'il nous propose avec lui. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Tu désires nous faire avancer un peu plus profondément dans ta connaissance, Seigneur. la connaissance, être rempli de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Père, tu as exprimé, Seigneur, de façon claire ta volonté, Seigneur, dans nos vies. C'est de te connaître, de te faire connaître, d'étudier ta parole, Seigneur, de prier les uns pour les autres, de laisser taper qui surpasse tout ce qui est rationnel, tout ce qui est observable. tu nous appelles à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous appelle à réfléchir avec toi, à penser avec toi. Tu nous appelles à pas simplement être superficiel dans de beaux discours, mais aussi de comprendre avec tous les seins ta volonté, Seigneur, ta perfection et la direction de ton esprit. Nous te bénissons ce matin, Jésus-Christ. Tu nous appelles les uns et les autres à marcher d'une façon, d'une manière digne, afin que nous soyons transformés de l'intérieur, afin que nous puissions te rencontrer comme jamais nous t'avons rencontré, Seigneur. Tu es ce Dieu qui veut se révéler, ce Dieu qui veut s'imprimer en nous. Merci, Seigneur. À moins de cela, Seigneur, Tu sais que nos cœurs seront totalement insatisfaits. Seigneur, je te prie pour l'assemblée, Seigneur, ce matin, je te prie que nous puissions ce matin, comme le disait Paul, être rempli de la connaissance de ta volonté, Seigneur, avec intelligence et sagesse. Merci, Seigneur. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous êtes dans cette pièce, dans cette église, ce n'est pas pour faire partie d'une église ou d'une dénomination ou d'un mouvement. Ce matin, Dieu désire que vous puissiez passer l'éternité auprès de lui. et si ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si jamais vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, ce matin, comme on l'a dit plus tôt dans le culte, ce matin, Jésus-Christ vous appelle. La Bible dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs mais il ne forcera jamais la porte. Ce matin, si vous entendez sa voix, vous pouvez juste dire oui, Jésus. mon cœur est vide, mon existence est vide même s'il y a des gens qui m'entourent, qui m'aiment, même si j'ai peut-être un bon travail, même si toutes ces choses sont là, mon cœur est vide. Et je réalise ce matin, il est vide parce que tu n'es pas présent dans mon cœur. Ce matin, vous pouvez juste te dire Jésus vient dans mon cœur. Je sais que tu es mort pour mes péchés, je sais que tu m'aimes et tu m'appelles tel que je suis à toi. Je veux devenir ce matin ton enfant, ton fils, ta fille. Donc, si ce matin, vous avez fait cette prière peut-être avec vos mots, si vous avez juste dit oui, Jésus, sauve-moi, sauve-moi de moi, viens dans ma vie, je ne veux plus être seul dans mon cœur. La Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Et, on voudrait vraiment se réjouir avec vous si vous avez fait cette prière ce matin, vous pouvez juste venir m'en parler ou parler à la personne qui vous a invité. Voilà, Seigneur, te remettons cette journée. Le ton nom précieux Jésus nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Applaudissements